Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Vinyl.tv, je suis Monsieur Vinyl et aujourd'hui une vidéo autour de la foire au disque du Luxembourg et plus particulièrement autour de mes trouvailles à cette foire au disque, une foire au disque qui s'est très bien déroulée, il y avait pas mal d'occas et un petit peu neuf également et surtout de très bons tarifs comme d'habitude. C'est mon disquaire La Face Cachée qui organise cette foire au disque du Luxembourg, conjointement à celle de Metz et de Nancy et généralement dans ma région les prix grâce à lui sont très très bons, de très très bonnes affaires, je vous encourage en tout cas à continuer à aller chez vos disquaires indépendants et à vous rendre en foire au disque, j'en profite au passage pour vous annoncer que je me rendrai également à Mulhouse le 10 mars prochain pour la foire au disque à Motoko et je passerai peut-être du côté de Cernay également qui se trouve à un quart d'heure de route de Mulhouse donc si vous êtes dans le coin et bien on se rencontrera voilà et j'ai rencontré d'ailleurs au Luxembourg Yves, souvenez-vous de Yves qui avait participé à la série « Des vignes chez toi » le fan des Kings, je vous laisse la vidéo ici et bien il se porte très bien, très classe avec un super beau manteau toujours à fond dans la musique et voilà il était au Luxembourg, on a pu discuter ensemble. Bref, on va rentrer dans le sujet et puis je vais vous présenter donc les 10 vinyles que j'ai acheté à cette foire au disque du Luxembourg avec les tarifs à chaque fois comme ça vous pourrez voir un petit peu ce qui en est et puis c'est parti, on va se faire plaisir. Allez, on voit tout ça juste après le générique ! Avant de commencer je vous indique rapidement qu'une playlist Spotify est disponible autour de la thématique de cette vidéo, une playlist dans laquelle vous retrouverez les morceaux issus des albums que je vais vous présenter aujourd'hui des disques que j'ai trouvés à cette foire au disque du Luxembourg donc ça vous permettra de continuer l'aventure en musique, au travail, en voiture ou bien chez vous. Voilà, petite indication au passage avant de démarrer et on va d'ailleurs commencer tout de suite avec un album que je recherchais en pressage original, d'ailleurs je cherche majoritairement des pressages originaux pour ce groupe, ce groupe il se nomme R, bien entendu les français R avec l'album Talkie Walkie, pressage original donc de 2004 publié chez Virgin à l'époque. J'ai bien vérifié, j'ai regardé au moment où j'étais à la foire, j'ai regardé ce qui en était, est-ce que c'est le pressage original ou pas parce qu'il y a eu, ah oui il y a eu de la réédition concernant cet album Talkie Walkie, un album dans lequel se trouve le titre Run notamment. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce morceau mais je le trouve exceptionnel ce morceau, il y a une voix et une voix un peu robotique et cette voix va vous accompagner tout le long du morceau et à un moment donné elle va s'arrêter seulement à la noire, elle va seulement marquer le tempo et puis une nappe sonore va venir l'envelopper, c'est juste magnifique, c'est le travail de R, de nos français, de nos versaillais R, ils font des merveilles. Il y a ce titre là mais il y a aussi Cherry Blossom Girl, évidemment un peu plus connu avec Jessica Banks au chant et Magic Malick à la flûte et puis bien sûr Alone in Kyoto, ce titre incroyable qui conclut cet album et que l'on retrouve dans la BO Lost in Translation, le film de Sofia Coppola. D'ailleurs R évidemment participe souvent au BO des films de Sofia Coppola, on se souvient tous évidemment de The Virgin Suicides bien entendu. Donc ça y est, celui-ci je l'ai trouvé en foire au disque, donc foire au disque de Luxembourg, magnifique, magnifique, magnifique album à faire tourner sur la platine, c'est une vraie merveille et comme je vous le disais, donc il existe énormément de rééditions. Ce pressage original le comporte un petit misprint ici et c'est l'inversion en fait du titre de l'album au lieu que ce soit noté talkie walkie, c'est noté walkie talkie. Voilà, regardez sur le dos de votre pochette si c'est le cas, voilà, peut-être que vous tenez un pressage original. En tous les cas, c'est un excellent album et je suis très content de l'avoir trouvé. Il a été produit par Nigel Godrich qui est déjà derrière Radiohead, derrière Travis, derrière Beck également et puis aussi Roger Waters, voilà, je ne sais pas si vous connaissez Roger Waters, hein. Mais voilà, en tout cas, celui-ci, il rentre dans ma collection et je vais continuer à chercher d'autres pressages originaux de R. Je continue à compléter un petit peu au fur et à mesure. Je tiens également à vous montrer le tarif de ce pressage, 35 euros seulement en VG+. C'est un bon tarif. En plus, VG+, il a un petit peu sous-côté parce que vraiment il est en bon état. Moi, je donnerais plus un VG++ pour celui-ci. Et puis, pour ceux qui aiment R, je vous donne un petit conseil rapide. Là, c'est un coffret que j'ai depuis longtemps dans la collection que je vous montre. C'est le coffret des 20 ans, voilà, le grand best-of de R. Celui-ci, je vous le conseille. Il a été publié avec des vinyles de couleurs aléatoirement distribués sur le marché. Donc, si vous voulez faire un petit tour de la discographie de R, jetez-vous sur ce coffret, voilà, qui est très très bon. 20 ans de musique de ce groupe exceptionnel. Voilà, talkie, walkie, 35 euros seulement. Et on passe à ma seconde trouvaille. Une seconde trouvaille bien sympathique et intéressante musicalement parlant et pour cause puisqu'il s'agit d'un groupe britannique n'est pas très très loin de la ville de Liverpool en 1996. Et en parlant de Britannique, d'Angleterre, de Liverpool, eh bien, j'en profite pour vous évoquer la publication d'un podcast sur ma chaîne très récemment. Et dans ce podcast, vous pouvez entendre un extrait radio que j'ai pu avoir sur Direct FM, la radio régionale ici dans le Grand Est. Et je parle de la ville de Manchester. Et vous allez encore apprendre plein de petites choses autour de cette ville. Donc, allez écouter ce podcast, cet extrait sur une radio FM. Vous allez voir en radio, ça va, je me débrouille, j'essaye de me débrouiller en tout cas. Alors, je ferme cette parenthèse et voici le groupe. Le groupe se nomme The Coral avec l'album Coral Island. Yves, d'ailleurs, que j'ai rencontré, que j'ai revu, je vous le disais en début de vidéo, connaît ce groupe, évidemment. Un groupe important du côté de l'Angleterre, qui a déjà un bon vécu, pensez bien, depuis 1996. Dans leur carrière, ils ont assuré la première partie des Arctic Monkeys durant la tournée estivale du groupe en 2007. Et c'est un album concept que je tiens en main ici, un Coral Island. C'est un double album qui renferme 24 chansons. Et à l'intérieur, il y a quelques poèmes injectés, si et là, récités par le grand-père, des frères Skelly, James et Yann, qui sont respectivement chanteurs et batteurs. Et c'est leur grand-père, du coup, qui récite ces poèmes. Donc, album concept, ils l'ont voulu comme ça. Et je vais vous montrer également les sous-pochettes qui sont juste géniales. Voici la première partie avec Welcome to Coral Island. Magnifique sous-pochette. Et puis, la deuxième sous-pochette qui permet de se repérer, du coup, dans l'album, avec cette seconde partie, The Ghost of Coral Island. Et puis, au point de vue vinyle, c'est tout simple. Ce sont des vinyles noirs, rien de transcendantale, j'ai envie de dire. Macaron noir, tout simple, vraiment très, très joli. Et puis, à l'intérieur, puisque le pressage que j'ai ici est complet, vous avez aussi un petit livret. Voilà, un petit livret avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, au point de vue notamment d'une photographie. Voici le groupe. Il y a eu pas mal de mouvements, pas mal d'aventures. Vous pensez bien, depuis 1996 avec ce groupe. Plusieurs vies également, bien entendu. Et voilà, là, c'est leur dixième album studio. Et c'est une pépite. Vous avez de très, très belles chansons. Vous pouvez ranger cet album dans la partie un peu psyché, folk, indie, pop. En fait, c'est un petit mélange de tout ça. C'est un petit peu leur signature aussi. Un groupe pas forcément très, très connu, finalement, chez nous, à regret. Mais écoutez The Coral. Écoutez notamment cet album-là. Vous verrez qu'il y a plusieurs vies aussi dans cet album. Vous voyagez à l'intérieur. Et puis au niveau tarifaire, je m'en suis plutôt bien tiré. Puisque je l'ai dégoté pour une trentaine d'euros. Ce qui est plutôt raisonnable. Avec donc une pochette Getfold. Voilà, pressage anglais. Avec une belle pochette bien épaisse comme j'aime. J'adore. À faire tourner sur la platine. C'est un bonheur. Voilà, The Coral. Coral Island. Durant cette fois au disque, je suis également tombé sur une BO que j'attendais pas. Et je suis très content d'être tombé dessus. Il s'agit de la BO de Ciao Pantin. Vous savez, ce film réalisé par Claude Berry avec Coluche et Richard Anconina. Magnifique film. Le rôle dramatique de Coluche par excellence. Un film sorti en décembre 1983. Et dont la BO avait été assurée par Charles-Élie Couture. Qui est également de la région. Qui est nancéen. Qui a aujourd'hui âgé de 67 ans quand même. Mine de rien. Et qui a publié cette BO assez lancinante. Qui accompagne très bien finalement le film. Et qui accompagne cette histoire très dramatique. Lambert, évidemment. Campé par Coluche. Magnifique. Donc là en l'occurrence, ce sont des extraits de la BO. Ce n'est pas la BO en entier. Et c'est un repress. Voilà. Un repress avec son macaron noir Highland Records. Donc j'adore. Ça rappelle le film. Ça rappelle l'ambiance du film. La musique est quand même assez présente dans ce film. Et puis repress. Pourquoi ? Parce qu'en fait à l'arrière, vous avez une petite ligne. Qui est ici. Juste là où se trouve le logo. C'est marqué Richard Digby Smith. L'éditing. Et en fait sur le pressage original. Ce n'était pas Richard qui était indiqué. Mais John Digby Smith. Ce qui n'était pas du tout juste. Donc ils ont fait un repress. Juste pour corriger ici le nom. Quand même. Donc sachez-le. Et puis certains pressages. Peut-être que vous l'avez d'ailleurs. Dans votre collection. Cette BO. Et bien vous avez possiblement aussi un petit sticker. Ciao Pantin. Voilà. Pour rappeler que ce vinyle provient du film. En tout cas est lié au film. Voilà. Ça c'est le petit pressage que je me suis trouvé. Je ne pensais pas tomber dessus. Très honnêtement je regardais. Alors il y avait un bac où il y avait des BO que je n'avais jamais vu nulle part. Mais aucun film que j'avais vu non plus. Et donc forcément musicalement. Je n'étais pas tombé musicalement dessus. Et puis il y a un autre bac. Pas très loin. Avec celui-ci à l'intérieur. Et je me le suis dégoté à 15 euros. 15 euros seulement pour ce Charley Couture. Sachant qu'il existe également une version CD. Que j'avais vu dans la vitrine de Music Non-Stop. Le disquaire à Strasbourg. Mais je ne l'avais pas acheté. Le CD est beaucoup plus rare que le vinyle. Sachez-le. Donc il y a plus de chance en tout cas que vous tombiez sur ce pressage là. Plutôt que sur la version CD. On continue. Autre trouvaille également durant cette foire au disque. Et pas des moindres. J'étais tellement heureux de tomber dessus. C'est la bande originale du film Love & Mercy. Le film autour de Brian Wilson et des Beach Boys. Alors je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé avec ce vinyle. Parce que j'avais fini de regarder un stand. Et il y avait juste un stand à côté. Et je suis passé donc du coup au stand à côté. Pour regarder un petit peu ce qu'il y avait. Et puis bon en regardant rapidement dans les bacs. A un moment donné je tombe sur Love & Mercy. En plus scellé. Totalement scellé. Je l'ai eu scellé. Et à ce moment là. Il y a un des vendeurs du stand précédent que je venais de faire. Qui m'interpelle et qui me demande. Si ça m'intéresse d'aller regarder derrière son stand. Parce qu'il y a encore des pressages issus des années 90. Et à ce moment là. Moi j'ai mon Love & Mercy en main. Je le tiens. Je l'ai. Et je me dis. Je vais devoir le reposer. Puis je vois des gens qui sont un peu intéressés. Qui regardent. Forcément on n'est jamais tout seul en fore au disque. Donc je repose ce vinyle en me disant. J'espère que tu seras là encore. Après que j'ai fini avec l'autre vendeur. Et que je revienne. Ne bouge pas. Surtout pas. Et donc du coup je suis allé voir. Derrière le stand. Et puis j'ai trouvé encore. Des choses que je vous montre en fin de vidéo. Mais voilà. Et quand je suis revenu. Fort heureusement. Love & Mercy était encore là. C'est un pressage américain. Que je tiens en main. Qui est issu du Wicor Store dès 2015. Donc ça a déjà un petit peu d'âge. Et il faut savoir que le pressage américain. Est coloré à comparaison de celui qui n'est pas coloré. La version européenne. Donc la version européenne est noire. Et la version US. Et bien je vous le montre. C'est très très beau. C'est un marbré bleu blanc. Qui est juste magnifique. Vous voyez vous avez des petites taches blanches ici. C'est joli pour la musique des Beach Boys. Parce qu'il était quand même une musique quand même assez colorée. Et en même temps. Ce qui est assez amusant chez les Beach Boys. Vous avez aussi une partie un peu plus sombre. La vie de Brian Wilson. Vous la découvrez à travers ce film. Brian Wilson qui est un génie. Pour moi c'est un type qui est exceptionnel. Qui trouvait des mélodies. Des harmoniques incroyables. Dans sa jeunesse. A cette période des Beach Boys. Brian Wilson qui a continué d'ailleurs une carrière solo. Et il y a un livre également que je vous conseille. I am Brian Wilson. Voilà ça. Je vous conseille de lire ce livre là. Vous allez en apprendre plein autour de ce musicien incroyable. Qui est juste. Voilà qui est exceptionnel. Moi ça fait partie des musiciens importants. Ceux que j'apprécie le plus. Et Love and Mercy. Et bien il y a John Cusack à l'intérieur dans ce film. Qui campe justement le rôle de Brian Wilson. John Cusack que vous connaissez par le biais du film High Fidelity. Forcément. Concernant la BO. Et bien cette BO de Love and Mercy. Elle est assurée par un certain Atticus Ross. Ça vous parle forcément Atticus Ross. Puisque Atticus Ross c'est un musicien qui a collaboré avec Trent Reznor. Et Trent Reznor qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière ? Et bien il a réalisé aux côtés d'Atticus Ross justement The Social Network. La BO du film de Fincher. The Social Network. Et puis pas que. Récemment il a également collaboré avec Trent Reznor. Notre cher Ross pour la BO de Saul. Pour le film Pixar. Qui est bien sympa d'ailleurs. L'édition là je vous l'avais déjà montré sur la chaîne. Donc et bien vous vous retrouvez finalement avec une BO qui fusionne un petit peu. A la fois le travail de Atticus Ross en solo. Et des morceaux des Beach Boys. Et là où c'est encore plus amusant. C'est que et bien dans les morceaux d'Atticus Ross. Vous entendez à l'arrière les Beach Boys. Il a un petit peu remixé tout ça. Et vous vous retrouvez avec un sound design Beach Boysien. Entre guillemets. Et des morceaux des Beach Boys classiques. Dont l'excellente Good Vibration. Évidemment incroyable ce morceau. Enfin tout le savoir-faire de Brian Wilson se trouve dans les Beach Boys. Et le film vous parle de cet homme là. Et puis aussi de cette vie qui n'est pas une vie simple. Qui est une vie très singulière. Intéressez-vous vraiment à Brian Wilson. Donc voilà. Love and Merci. Allez regarder le film. Écoutez la BO. Et si vous avez la chance de vous dégoter cette BO. Allez-y. Je l'ai trouvé pour 20 euros. 20 euros seulement cette BO. Autant vous dire que je ne suis pas passé à côté. Et je n'ai pas longtemps hésité. Autre trouvaille. Cette fois-ci un maxi. Un bon maxi que je cherchais. Je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Pourtant ce n'est pas le genre de maxi difficile à trouver. Mais bon. En foire au disque quand vous tombez dessus. Et que vous n'avez pas de frais de port à payer. C'est plutôt cool. Et je me suis donc trouvé Shadow on the Wall. De Mike Oldfield. Un morceau peut-être pas très connu. Vous connaissez certainement davantage Moonlight Shadow. Ça correspond à la même époque en fait. Le morceau Moonlight Shadow et Shadow on the Wall. Sont sur le même album. A savoir Crysis. Évidemment. Celui-ci tout le monde l'a dans sa collection je pense. Pas besoin de le présenter. Mike Oldfield. Musicien que j'adore. Un multi-instrumentiste qui bien sûr a réalisé dans sa vie trois Tubular Bells. Trois albums Tubular Bells. Et qui a fait toute sa carrière autour de tout ça. Grâce au thème de l'Exorciste notamment. Mais il a aussi collaboré avec des chanteurs. Des chanteuses. Moonlight Shadow en fait partie. Et Shadow on the Wall également. Qui est un morceau autour du mur de Berlin. Ce qui a permis de faire connaître un chanteur. Roger Chapman en l'occurrence. Qui a longtemps oeuvré dans un groupe de rock progressif. Qui se nomme Family. Qui a oeuvré entre 1967 et 1973. Ce cher chapeau comme on l'appelle. Comme on le surnomme. Roger Chapman. Et bien du coup a eu une popularité en Allemagne. Grâce à ce morceau Shadow on the Wall. Shadow on the Wall. Qui pour le coup en maxi dure plus longtemps que sur la version album. Donc vous avez une petite minute supplémentaire. Et ça, ça fait tout le morceau. Un très très bon morceau. Peut-être que vous l'avez déjà entendu sur la FM. Si et là. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le premier morceau. Auquel on va penser lorsqu'on cite Michael Field. C'est plutôt Moonlight Shadow. Rarement Shadow on the Wall. Et moi personnellement j'adore Shadow on the Wall. Et puis je tiens aussi à vous parler de la pochette de ce maxi. Une très très belle pochette. Qui est une peinture. Regardez cette peinture là comme elle est incroyable. Vous retrouvez ici justement l'ombre qui est placée dans la peinture. Et le peintre se nomme Terry Hilott. C'est un britannique. Et il nous a quitté en 2019 malheureusement. Mais il nous a laissé du coup en héritage cette pochette de Crysis. Voilà c'est de lui ça. Terry Hilott. Et lui aussi a fait un petit peu toute sa carrière artistique autour de ce succès graphique pour Crysis de Michael Field. Voilà donc belle trouvaille. Et pour le prix ? Oh bah pas très cher. Une dizaine d'euros. Voilà j'ai lu pour 10 euros celui-ci. Et en état nickel. Vraiment pour un pressage de 1983 j'ai été vraiment estomaqué. C'est comme si le vinyle avait été archivé pendant de nombreuses années. Presque 40 ans d'archives. Et puis voilà il est ressorti. Il a été posé dans un bac. Il est nickel chrome. Voilà. Shadow on the Wall. 10 euros avec Roger Chapman et Mike Oldfield. Mon cher Michael Field. Toujours chez le même vendeur. Chez lequel j'ai trouvé Shadow on the Wall. Et puis Talkie Walkie de R. Et bien je me suis dégoté. Look who's talking now de Dr Alban. De son vrai nom Alban Noiapa. Qui est né au Niger. Il a aujourd'hui 66 ans. Et puis il s'est installé en Suède. Notre cher Dr Alban. Alors mine de rien. Dr Alban on le connait surtout pour un morceau. En l'occurrence Let the Beat Goes On. Bien entendu. Ce morceau là vous l'avez écouté durant votre jeunesse. Si vous êtes de cette génération Y. Cette génération des années 80. Vous l'avez entendu durant les années 90. Durant votre adolescence. Forcément c'était la belle époque entre guillemets de l'eurodance. Parce qu'il y avait un peu de tout en eurodance. Et Dr Alban lui il a un peu cassé les choses. Il n'a pas fait les choses comme les autres. Il a driveé sa carrière différemment. Et ce mec là il a vendu pas moins de 5 millions d'albums. En tout dans sa carrière. Il est loin aujourd'hui d'être un artiste oublié. Il continue plus que jamais. Et il a laissé donc en héritage de son passage dans les années 90. De cet album là. Qui n'est pas vraiment un album eurodance classique. C'est justement un petit peu pop, reggae, eurodance. Un petit peu un mélange de tout. Et dire que cet homme là se destinait à être dentiste. Oui il avait même ouvert un cabinet dentaire. Il avait fait toutes ses études là dedans. Et puis en parallèle à son travail de dentiste. Et bien il allait en tant que DJ à un petit club de Stockholm. Il s'est installé en Suède. Un petit club de Stockholm qui se nomme Alphabet Suite. Et puis il y a eu un succès. Et puis au fur et à mesure il est rentré dans la musique. D'où le fait qu'on l'appelle docteur. Docteur Alban parce que dentiste. Voilà d'ailleurs il y a un morceau ici qui se nomme Go See The Dentist. Vous voyez tout est lié. Tout est lié comme dit Petite Hame. Donc Look Who Stalking que je cherchais. Que j'avais bien entendu en CD depuis le temps. Et donc voici le vinyle d'époque. On est en 1994. Ça ne nous rajeunit pas. Beaucoup d'entre nous avaient 13-14 ans à l'époque. Quand cet album et ses singles sont sortis. Il y a également un autre morceau qui est sorti en single. Au-delà de Look Who Stalking Now et de Let The Beat Goes On. Que je viens de vous montrer. C'est Away From Home également. Celui-ci. Écoutez ce titre là. Parce que justement c'est pas l'Eurodance. Du type Adaway genre de choses. Là on est vraiment sur un titre pop reggae. Un peu comme Ace of Base. Vous vous souvenez d' Ace of Base ? Vous retrouvez un petit peu cette sonorité sur Away From Home. C'est très intéressant. Et ce morceau là se trouve justement sur cet album. Voilà alors là pour le coup j'ai mis un peu le prix. Mais bon voilà. Je voulais me procurer quand même cet album là que j'aime. Et que j'ai écouté justement à mes 14 ans. Et que j'avais en cassette. Je ne savais plus où j'ai mis la cassette. Bref. Je l'ai acheté 45 euros. Ça va c'est raisonnable. Ça va c'est raisonnable. Je l'ai trouvé. Je suis très content. J'ai pu l'avoir en main également. Parce que c'est un petit peu aussi le plus. Des fois au disque c'est de pouvoir avoir en main. Quand même le vinyle que vous achetez. A défaut d'internet. Qui vous permet juste de l'expertiser. De le regarder à travers une photo que le vendeur vous envoie. Quand il veut bien vous l'envoyer. Et puis vous avez la petite sous-pochette également avec la totale. Donc look ou stalking. Intéressez-vous un petit peu à Dr Alban. Et ne restez pas seulement cantonné à ce morceau Eurodance. De Let the beat go on. Ou encore de It's my life. Et oui parce qu'il y avait It's my life aussi à l'époque. Qui était sorti juste avant. Je crois que c'était en 1992. Donc voilà. Petite trouvaille. Look ou stalking de Dr Alban. Et en parlant d'Eurodance. En voilà un de morceau Eurodance. Alors celui-ci. Vous allez bien rigoler. Parce que. En fait je suis tombé dessus. Et je me suis dit. Chouette ça y est. J'ai le pressage d'époque. Et puis sur le coup. Je suis dit. Allez je l'achète. C'est parti. On y go. Érotique. Max. Don't have sex with your ex. Alors là vraiment. Époque Eurodance au taquet. Ce que je n'avais pas vu en revanche. C'est le 2003 qui est ici. En fait c'est un remix. Dont j'ignorais totalement l'existence. Et en fait. Ça sonne très bien. Ce remix il sonne très très bien. Pour rappel. Max. Don't have sex with your ex. Moi je l'ai eu en CD single. Et il ressemblait à ceci. C'est sorti à la même époque. Un coq d'auteur allemand. On est aussi dans le milieu des années 90. 94, 95. Et en fait. J'aurais dû regarder un petit peu les couleurs. Parce que là. Les couleurs sont quand même un peu plus flashy. Puis là. Voilà. Je ne me souvenais plus vraiment. Des couleurs. Qu'il y avait sur l'artwork de l'époque. Donc bon. Voilà. J'ai découvert pour le coup. Un mix que je ne connaissais pas. Et qui a déjà 20 ans d'âge. Super. Max. Don't have sex with your ex. Donc morceau Eurodance au taquet. Je vous le disais. Avec Lion Lake. Alors c'est un groupe allemand. Lion Lake qui a tenté une petite percée en solo. En faisant un petit album solo. Dans sa langue natale. A savoir l'allemand. Donc voilà. C'est vraiment pour ceux qui aiment la musique allemande. Et puis ce type de musique aussi. Et donc voilà. Il y a eu beaucoup de mouvements chez Erotique. C'est un groupe qui essaie de résister. Qui essaie de tenir sur la longueur. Ce n'est pas simple. D'autant plus que voilà. C'est plus pour le divertissement. Pour le club. Donc juste voilà. Max. Don't have sex with your ex. Il y en a plusieurs des morceaux. Des singles qui sont sortis. Par le biais de ce groupe. Erotique ou Eurotique. Groupe donc germanique. Pour le coup. Ça fait toujours danser la foule allemande. Qui est plutôt. Qui aime bien ce genre de musique. A l'époque. On se souvient de Scooter. Notamment aussi. Voilà. Pour info. C'est un petit peu toute cette période là. Donc voilà. Je me suis dégoté ça. Je l'ai eu pour combien ? Pour 14 euros. Allez. Voilà. Je l'ai pris pour 14 euros. J'étais pratiquement à la fin de la foire. Je me suis dit. Allez. J'y vais. Je l'achète. Mais en pensant. Encore une fois. Que c'était le pressage d'époque. Là. J'ai vraiment été dans un achat. Il faut le dire. Un peu compulsif. Pour le coup. Parce que ça m'a rappelé des souvenirs. Et puis j'avais en tête. Voilà. Cet artwork. Ce single là. De l'époque. Et je pensais avoir affaire à cette version là. Et pas celle-ci. Mais finalement. C'est un mal pour Amiens. Parce que j'ai découvert un mix que je ne connaissais pas. Et que je trouve pour le coup. Vachement bien. Par rapport à celui que je connaissais de l'époque. Comme quoi. On peut faire des découvertes. En faisant un peu de compulsivité. Mais attention. Il faut y aller doucement. Quand on est compulsif. Oula. Slowly. Comme on dit. Autre trouvaille au Luxembourg. En ce 18 février. C'est un pressage original. Vous commencez à me connaître. J'aime beaucoup les pressages originaux. Mais pour cause. Cet album là. Je cherchais à l'obtenir. A l'avoir. Mais justement. Sous ce pressage là. Parce que c'est un album important. Pour l'artiste. Dont je vais vous parler. Il s'agit. The Boys for Pelé. De la très belle. Et délicieuse. Tori Amos. De son vrai nom. Mira Helen Amos. Qui nous a délivré. En 1996. Certainement. Son album le plus personnel. Un album à la fois sombre. Délicat. Tourmenté. Surtout. Qui va beaucoup évoquer. Les tourments. De la chanteuse. Pianiste. Un album. Qui a été. Très bien reçu. Par les fans. Mais difficilement accessible. Par le grand public. Après. Deux albums précédents. Qui sont quand même très différents. A savoir. Little Earthquake. Et Under the Pink. En 1994. Et deux ans après. Elle revient. Avec ce sublime album. Qui renferme. Notamment. Professional Widow. Qui a été remixé. Par Armand Van Helden. Donc. Ce titre là. Forcément. Vous le connaissez. Si vous aviez. 16 ans à l'époque. Vous l'entendiez. Sur la FM. Un titre électro. Avec beaucoup de. De rythme. Alors que. La chanson originale. N'a strictement rien à voir. Elle est beaucoup plus. Délicate. Dans cet album là. Vous avez des. Des moments comme ça. Des sursauts. Et puis. Des belles choses. En fait. C'est un peu un mélange. C'est très tourmenté. Vraiment. C'est très bancal. Très expérimental. Aussi. Mais vous avez notamment. Un morceau qui s'appelle. Father Lucifer. Qui est magnifique. Vous avez également. Un single. Qui a été tiré. De. De. De cet album. C'est. Caught. A Little Sneeze. Bref. Très très bel album. De Tori Amos. Et donc. J'ai chopé. Vous me connaissez. Le pressage américain. Et oui. Pressage américain. Avec donc. Un joli leaflet. La voici. Notre belle Tori Amos. Qui a sorti d'ailleurs. Il y a peu de temps. Celui-ci. Cet album là. Que je vous avais présenté. Ocean to Ocean. Avec sa belle chevelure rousse. Très bel album aussi. Généralement. Les albums de Tori Amos. Sont quand même. De bonne qualité. Et puis. Donc édition limitée. Américaine. Je dis bien limitée. Avec des guillemets. Parce que vous n'avez aucune trace. Du nombre d'exemplaires. Justement limité. Vous n'avez pas un gaufrage. Ou une numérotation à la main. Donc il faut prendre tout ça. Avec des pincettes. Néanmoins. C'est un pressage. Double vinyle. Transparent. Et un petit peu vert. Un petit peu cock-buttled. Alors je ne sais pas. Si ça va bien se voir à la lumière. Il est légèrement vert. Mais quand même. Lorsque vous l'avez en main. Ça reste quand même. Un vinyle assez blanc. Plus blanc. Que blanc. Plus blanc. En tout cas. Que les cock-buttled. Classiques. Qu'on le connait aujourd'hui. Que je vous avais notamment montré. Pour Alanis Morissette. Il y a quelques mois de ça. Maintenant. Sur la chaîne. L'année dernière. Le nouvel album d'Alanis Morissette. Donc voilà. Un cock-buttled. On va l'appeler comme ça quand même. C'est un cock-buttled. De 96. Donc Tori Amos. Avec cet album-là. Que je vous encourage d'écouter. Faites pas trop attention finalement au remix d'Armand Van Halden. Parce que c'est pas du tout l'ambiance. On n'est pas dans l'ambiance électronique du tout. On est vraiment sur une ambiance beaucoup plus feutrée. Beaucoup plus. Oui. Beaucoup plus tourmentée. Je pense vraiment que le mot c'est ça. C'est tourmenté. C'est un album qui parle aussi de blessures. Qui parle d'expérimentation. Pas toujours. Voilà. C'est Tori Amos en fait. C'est son vécu. Elle n'a pas toujours eu une vie très simple non plus. Et elle l'exprime dans cet album-là. Un album en pressage original qui n'est pas toujours facile à trouver non plus. D'où le fait que je me le suis procuré. Et je vous donne le tarif. Je l'ai eu pour 85 euros. Oui. C'est mon deuxième achat le plus cher de cette foire au disque au Luxembourg. Le premier c'est juste derrière. Il arrive. 85 euros. Mais ça vaut le coup. Voilà. Parce que je ne risque pas de tomber dessus de si tôt. Et encore moins en foire au disque. Allez. On va passer maintenant à celui qui m'a coûté le plus cher. L'avant-dernier. Et je vous parlerai du dernier. Vous allez voir. Ça va aussi vous raviver possiblement des souvenirs. On y go. Et l'avant-dernière trouvaille. Il s'agit d'un album que vous avez vu en multi-exemplaire. L'année dernière. En décembre. Souvenez-vous. Chez Petite âme. Il y a un album que vous avez vu. Elle a tous les exemplaires. Je me demande d'ailleurs si elle a l'exemplaire là. Que je vais vous montrer maintenant. Bah oui. Forcément. Il s'agit du premier album de Garbage. Avec ce pressage original américain. Sorti chez Almos Sounds. Il faut le savoir que pour le marché britannique. Et bien c'était Mushroom Records qui publiait tout ça. Pressage d'origine. Donc vous ne pouvez pas faire plus proche. Là c'est vraiment celui qui est sorti dans les bacs américains en 1995. Album important qui a fêté ses 20 ans en 2015. Et en 2015 il y avait déjà en tout et pour tout 4 millions d'exemplaires vendus pour cet album. Waouh. Un album qui a eu énormément de succès. Personnellement cet album là j'aime un petit peu moins la fin de la tracklist. Mais j'aime beaucoup une grande partie de l'album sur l'ensemble du démarrage. Et il y a d'excellents singles sur cet album. A commencer par Waouh. Qui est sorti juste avant la publication de cet album. Il y a bien entendu Cuir. Et oui Cuir. Sublime ce morceau là. Only Happy When It Rains. Et bien sûr Milk et Stupid Girl. Stupid Girl que j'avais il y a longtemps en arrière. Je vais vous retrouver ça. A l'époque en CD single que voici. Ce petit single avec deux inédits dessus. Voilà ça c'était les petits CD single Stupid Girl. Et si vous écoutez bien ce morceau. Et bien vous découvrez un petit truc. Un petit truc qui est bien sympa. C'est un sample. Un échantillon sonore. Et là pour le coup ça vient de là. The Train in Vein. Le morceau Train in Vein. Écoutez bien la partie de batterie. La partie de rythme. Et comparez cette partie rythmique. A la partie rythmique que vous trouvez sur Stupid Girl. Et vous allez voir. Bah oui ça vient de là d'ailleurs. Joe Strummer et Mick Jones sont crédités pour ce morceau. Donc bah voilà. C'est vraiment complètement assumé. Et ça tourne très très bien. Voilà Stupid Girl est sur ce pressage là. Donc masterisé par Owi Weinberg. Si je n'écorche pas son nom. Qui a travaillé notamment sur. Ha ha ha. Qui a travaillé sur celui-ci. Notamment sur Pop de U2. Mais pas que. Il a travaillé aussi pour Nevermind de Nirvana. Sur Melancholy and the Enfield Sadness de Smashing Pumpkins. Bref. Ils ont un gars aux manettes. Qui masterise tout ça correctement. Et avec talent. Donc ce qui donne lieu à un album. Qu'ils ont énormément travaillé. Et d'ailleurs la chanteuse Shirley Manson. Très charismatique chanteuse. S'est approprié aussi un peu les paroles. Pour mieux les retransmettre. Elle a un peu retravaillé les paroles qui avaient été écrites au départ. Quand elle a rejoint le groupe. Donc elle a un talent sûr. Vocalement parlant. Mais aussi cette imprégnation. Que pourrait aussi avoir notre chère Charlene Spiteri. Chez Texas. Ah ce sont des femmes fortes. Un petit peu comme Debbie Harry aussi. C'est des femmes fortes. C'est des femmes qui en ont. Voilà. Dans le monde de la musique. J'adore Shirley Manson. Et donc. Bah cet album là. Il y a un truc qui se passe. Il y a une électricité. C'est un album électrique en fait. Vous voulez un petit peu vous réveiller. Vous voulez un petit peu mettre de l'électricité dans l'air. Ce premier album de Garbage. Il est idéal. Voilà. Donc quand je suis tombé dessus. Bah forcément je l'ai pris. Et puis c'était au moment où j'avais laissé justement mon Love & Mercy de côté. Et voilà. Et c'est à ce moment là que je l'ai trouvé. Alors le type dans son bac. Il avait aussi plein d'autres originaux. J'ai vu passer un Madonna original de 1994. Vous savez celui avec Secret dessus. Il avait plein de trucs. Alors il y en avait quelques-uns que j'avais déjà dans la collection. Donc ok. C'est bon je fais des économies. Et puis il y avait celui-ci que je n'avais pas. Voilà. Et il faut savoir une chose également. C'est que quand ils ont sorti Absolute Garbage. Vous vous souvenez le Best Of. Et bien ils se sont rendu compte en fait que les masters du premier album. Et bien ils avaient disparu. Ils n'étaient plus là. Ni le label ni eux avaient les masters. Donc ils ont dû faire appel à un enregistrement de sécurité. Et ils ont dû remixer, remasteriser tout ça. Pour pouvoir le réintroduire directement dans ce Best Of qui est Absolute Garbage. Et puis finalement par chance tout ça a été sauvé. Mais voilà. Il y a eu une histoire de master au milieu de tout ça. Un affolement général. Donc voilà. Et puis il a été beaucoup beaucoup été réédité également. Cet album là. Vous avez eu beaucoup de réédition. L'original avec en plus son scellé et son sticker. Ben ouais quand même. J'étais bien content de le trouver. Pour 120 euros. Je vous l'avais dit. C'est le prix le plus important que j'ai donné dans cette foire. C'est 120 euros pour ce premier album de Garbage. Mais ça vaut vraiment le coup. Il est en très bon état. Il a encore son petit code ici. Prix de distribution. Donc bonheur intégral. Et sachez également que en parlant de Garbage. Que Bleed Like Me. Cet album là. Qui est bon mitigé. Je pense pour certains. Mais moi je l'aime beaucoup. Bleed Like Me va donc être publié en vinyle. Le 5 avril le prochain. Voilà. Il n'y a plus qu'un petit mois à attendre. Et puis voilà. Vous aurez Bleed Like Me. Il existe en double vinyle rouge. J'ai vu également un vinyle Glee. Aussi un Glee. Un silver. J'ai l'impression que c'est un silver. Et un double vinyle noir. Il y a eu en tout cas des éditions là qui vont arriver. Et ben voilà. Procurez-vous également Bleed Like Me. Parce que là-dessus il y a d'excellents morceaux. Run Baby Run notamment. Et puis Sex Is Not The Enemy aussi que j'aime beaucoup. Procurez-vous ce magnifique album de Garbage. Qui est dans la continuité de Beautiful Garbage. Voilà. Je vais terminer avec ma dixième trouvaille. Elle est devant vous depuis tout à l'heure. Elle est ici. Go Gobo. Chanté par Bernard Minet. Et oui. Ça me rappelle plein de souvenirs ça. C'est pour ça qu'il est là. Ce 45 tours. Je l'ai eu pour 7 euros. Il était à 10 euros au départ. Je l'ai eu pour 7 euros. Un souvenir d'enfance. Voilà. Je regardais ce dessin animé à l'époque. Je regardais Masque aussi. Mais je regardais beaucoup les Gobo. C'était une sorte de Transformers en fait ce dessin animé. Au départ c'était des jouets. Je crois que c'était dans cet ordre là. Parce que souvent ils faisaient le dessin animé. Et ensuite ils vous faisaient les jouets. Et il me semble que là c'était les jouets d'abord. Qui sont devenus des dessins animés ensuite. Et c'était les années 80. Donc le générique chanté par Bernard Minet. Avec donc AB Productions. C'est ce fameux label AB Productions. Forcément ça rappelle des souvenirs. Et donc nostalgie. Forcément il y avait tout un bac de 45 tours de dessin animé. Il y avait également le Mogwai de Gremlins. Il y a toute une collection de petits 45 tours d'histoires racontées autour des Gremlins. Moi j'en possède un. Il y en a toute une collection. C'est toute une petite série. Et donc dedans à l'intérieur je suis tombé sur Gobo. Et ça c'est des souvenirs pour moi. J'avais les petits robots. Moi je les avais quand j'étais gamin. Alors aujourd'hui j'en ai plus beaucoup des Gobo. Il doit m'en rester quelques-uns. Mais voilà. Et chanté par Bernard Minet. Qui d'ailleurs a un groupe de rock. Qui s'appelle Bernard Minet Metal Band. Et qui reprend en fait les morceaux des génériques en version rock. Voilà en version bien couillue. Bien testostéronée. Donc sachez-le. Voilà Bernard Minet continue toujours sa carrière. Et nous avait donc chanté le générique de français pour Gobo. Voilà. Vraiment un coup de cœur. À l'époque quand j'étais gamin. J'adorais ce dessin animé. Voilà. Vous avez donc la playlist Spotify. Comme je vous le disais. Qui est dispo pour écouter tout ça. Abonnez-vous. Mettez un like. Si vous avez apprécié cette vidéo. Il y en aura d'autres. Sur la chaîne Vinil.tv. Donc je vous invite bien sûr à vous abonner. Et oui abonnez-vous à cette chaîne. Parce qu'il y a du live. Il y a des libres antennes également. Je prévois d'en faire une dans pas longtemps. Une libre antenne. Donc soyez oseillés. On pourra se rencontrer en direct. Visuellement. Et interagir verbalement parlant. Et puis bien sûr d'autres vidéos à venir. Et puis le podcast. Donc je vous parlais au cours de cette vidéo. Sur Direct FM. Ce passage radio. Dans lequel je vous évoque. Je vous parle de Manchester. Avec plein de petites choses. Sur 4-5 minutes d'audio. Donc à écouter sur ma chaîne. Voilà. Et puis je vous remercie aussi au passage. Pour terminer. Pour la vidéo. Profil de collectionneur. Vous avez été nombreux à interagir. A commenter. A donner votre perception. De la collection. Comment vous vous sentez face à la collection. Et ça a été très constructif. Donc je vous remercie beaucoup. Pour. Et bien. Cet engouement. Que vous avez eu. Pour. Cette vidéo. Collectionneur. Profil. On se retrouve donc très vite. Sur Vinyl.tv. J'espère que cette vidéo. Vous a plu. Prochaine étape. Mulhouse. Je vous l'ai dit. Le 10 mars prochain. Je vous ferai. Possiblement un retour. Si je trouve des choses. Peut-être que je ne vais rien trouver. C'est possible. On ne sait pas. Bon. Enfin. Souvent c'est rare. Que je. Que je ressorte une fois au disque. Avec juste un disque sous les bras. Je ne sais pas vous. Mais moi ça m'arrive rarement. Ce genre de choses. Donc il y aura. Je pense quand même une vidéo. Autour de Mulhouse. Et possiblement de Cerné. Voilà. Donc on se donne rendez-vous. Pour ceux qui habitent dans le coin. En vrai. Voilà. Pour le coup. Pour se rencontrer. Allez. Je vous quitte. Je vous souhaite un max de bonne musique. Dans les ouilles. Et puis. Faites tourner un maximum. Vos disques sur vos platines. Et. A très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501.